Bonjour, mon nom est Julie, spécialiste clinique pour Métronique. Il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette première de deux capsules sur la surveillance du glucose en continu, communément appelée la SGC. Donc, le but de cette première capsule, c'est vraiment de vous donner des trucs et des astuces pour avoir une super expérience avec votre SGC. Avant de commencer, j'aimerais juste vous dire que cette capsule-là a vraiment été faite pour vous donner de l'information, de l'éducation, mais que si vous avez besoin d'un avis médical, toujours vous référez à votre équipe de soins. Aussi, les sites qui risquent d'être dits sur cette vidéo, qui sont externes à Métronique, juste savoir que ce n'est pas Métronique qui contrôle le contenu. Donc, aujourd'hui, si on va en parler ensemble, c'est vraiment du soutien et où on trouve vraiment les ressources par rapport à la SGC. On va parler d'installation de capteurs, de poses de rubans, des alertes, des trucs sur la calibration et finalement, l'entretien de votre transmetteur. Au niveau du soutien qui est à votre disposition, je pense que le plus important, c'est vraiment votre équipe de soins. On le sait par les semaines qui ont passé, leur façon de fonctionner diffère de ce que vous avez probablement connu. Donc, ils peuvent être accessibles via téléphone, via e-mail, via des rencontres virtuelles, mais sachez qu'elles sont toujours présentes. Vous avez toujours accès à votre équipe aussi de représentants et de spécialistes cliniques chez Métronique. On est vraiment là pour vous donner du support, pour répondre à vos questions, que ce soit par téléphone, par courriel, rencontres virtuelles. Donc, n'hésitez pas. Si vous ne savez pas c'est qui la personne désignée dans votre région, vraiment, de peut-être appeler au numéro général chez Métronique et le demander. Ou vous pouvez aussi appeler à votre clinique pour en savoir un petit peu plus. Vous avez également accès à notre site web. Vous voyez justement l'adresse en bas de la diapo où vous pouvez avoir de l'information. Il y a vraiment des modules de formation en ligne. Vous avez le PDF des guides de formation que vous avez probablement reçus avec votre pompe à insuline. À titre d'exemple, vous voyez à l'écran le guide pour la 630G et la 670G. Donc, vous pouvez accéder en tout temps à notre site web et y aller vraiment selon votre convenance. On a aussi notre support technique. Donc, si vous avez des questions un petit peu plus pointues que vous ne trouverez pas la réponse, vous pouvez toujours les appeler 365 jours par année à n'importe quelle heure de la journée. Ils vont pouvoir vous répondre au numéro 1-800-284-4416. Maintenant, on va parler de l'installation du capteur. Là, pour ce qui est des sites, je vais vraiment parler principalement de la 670G avec le capteur gardien 3. Par contre, tous les trucs qui vont s'appliquer dans les minutes à venir peuvent s'appliquer aux générations antérieures. Donc, si on regarde au niveau des sites, entre le 7 et 13 ans, c'est vraiment l'abdomen et les fesses qui est privilégié. Si on parle de 14 ans et plus, ça va être vraiment les fesses, l'abdomen et le bras. Donc, pour ceux qui expérimentent présentement, qui sont utilisateurs, par exemple, de capteurs et qui voudraient essayer le bras, sachez qu'on a vraiment de bons résultats avec le site comme le bras. Mais qu'il va falloir avoir une personne qui va vous aider, donc une personne de partie X à l'extérieur qui va pouvoir vous aider, parce que soit pour avec l'installation ou la pose des fameux rubans. Je ne pense pas que vous soyez capables de faire ça seul. Il faut juste garder ça en mémoire que ça donne de super bons résultats, mais vous risquez d'avoir besoin d'aide pour capteurs et ou rubans. Pour ceux qui utilisent l'abdomen comme site pour leur capteur, je vous conseille de faire l'installation de votre capteur debout. Quand vous choisissez votre site, toujours pensez de prendre un endroit où il n'y a pas de vêtements ou qui font compression ou qui vont aller frotter votre capteur. On ne veut aussi pas aller mettre ça à un endroit où naturellement votre corps se plie. Donc, il faut juste garder ça en mémoire. On va éviter les cicatrices, on va éviter les bergetures, on va éviter d'être trop près du nombril. On se garde à peu près un petit deux pouces du nombril. On va faire attention de ne pas être trop collé non plus de sa perfusion d'insuline. Donc, visuellement, peut-être mettre une main entre votre capteur et votre perfusion d'insuline. Donc, c'est tous des petits trucs que vous pouvez penser quand vous allez choisir votre site. Pour ceux qui installeraient justement leur capteur et qui auraient tôt après le démarrage de celui-ci, des alertes de capteur perdues, pensez que ça peut peut-être être une technique qui est peut-être déficiente. Ça voudrait dire, entre autres, que votre capteur est peut-être délogé. Donc, si vous expérimentez cette alerte-là sur une base régulière, peut-être appelez votre clinique pour avoir de l'aide ou votre spécialiste clinique. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Quand on pense à l'insertion en tant que telle, quand vous prenez votre inserteur et que vous le mettez sur votre peau, peut-être pas faire une grosse pression. Donc, on le dépose vraiment sur la peau. On vient appuyer sur nos déclencheurs. Et quand on fait déclencher le capteur, avant de retirer l'inserteur, on attend vraiment un 5 à 10 secondes pour être certain que notre capteur colle bien à la peau. Maintenant, on va parler des rubans ovaires. Donc, vraiment, vous avez dans une boîte de capteur 5 capteurs et 10 rubans. Le but de bien les installer, c'est vraiment que votre capteur puisse rester en place durant la durée de vie du capteur. Donc, ça se peut que certaines personnes aient besoin de rubans supplémentaires, soit à l'installation initiale ou au courant de la semaine, si on voit, par exemple, que le ruban a tendance à vouloir lever. Donc, on peut utiliser, à titre d'exemple, des IV-3000 ou des décadermes que vous allez trouver sur le e-shop d'Ométronique ou à votre pharmacie. Donc, si vous voulez sur le e-shop, vous voyez, vous avez l'adresse en bas de l'écran. On a aussi l'option d'utiliser des produits adhésifs, comme du SkinTac. Donc, la seule chose qu'il faut penser, par contre, c'est l'endroit où le capteur, physiquement, va rentrer dans la peau, il ne doit pas avoir de produit. Donc, on va vous conseiller de faire la technique du beigne. C'est-à-dire que vous allez faire un cercle, mais le milieu ne doit pas avoir de produit adhésif. Pourquoi? C'est que ça peut interférer avec la performance du capteur. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, le but, c'est qu'on veut que ça améliore l'adhérence. Donc, colle avec colle, ça risque de faire un beau petit mélange. Donc, c'était les petits conseils au niveau des adhésifs. Maintenant, si certaines personnes d'entre vous expérimentent des problèmes cutanés, on vous suggère justement de peut-être rejoindre les personnels de la santé dans votre clinique ou encore là, les spécialistes cliniques chimétriques. Au niveau des flèches de tendance, ce que vous voyez à l'écran, c'est un exemple. Exemple à gauche, c'est une pompe 630G. Et à droite, c'est vraiment une pompe 670G. Donc, visuellement, vous venez de voir ce que ça peut avoir l'air. Pour penser, quand on porte la surveillance du glucose en continu, il faut vraiment se fier et regarder généralement les tendances. Donc, ça va nous aider à savoir où est-ce que j'étais, où suis-je maintenant et vers quoi je m'en vais. Donc, c'est vraiment la beauté d'eux. Vos flèches de tendance vont aussi vous aider, je vous dirais, à prendre des décisions par rapport à votre insuline, par rapport à votre nourriture, par rapport à votre exercice et vraiment de rester dans votre plage cible de glycine. Donc, juste un petit rappel sur ce que veulent dire les différentes flèches. Donc, si on a une flèche soit vers le haut ou vers le bas, ça veut dire que votre résultat de capteur a fluctué de 1 à 2 millimoles dans le dernier 20 minutes. Si on voit deux flèches vers le haut ou vers le bas, ça veut dire que ça a varié de 2 à 3 millimoles. Et quand on voit trois flèches, c'est que ça a bougé de plus de 3 millimoles dans le dernier 20 minutes. Donc, juste garder ça en mémoire, petit conseil. Maintenant, si on regarde au niveau des alertes de glucose, il faut penser qu'avec la souviance du glucose en continu, oui, on est capable d'avoir nos résultats en direct, mais on a aussi la chance, la possibilité d'aller vraiment moduler selon nos besoins nos alertes. Il faut prendre en considération, par contre, qu'il ne faut pas les mettre une alerte pour une alerte. Donc, je vous conseillerais de vraiment mettre des alertes qui vont vous pousser à porter action. Donc, pas juste vous fatiguer que ça sonne pour sonner. Donc, quand au début, je vous dirais qu'on va y aller tout doux sur les alertes, dans le sens que je vous conseillerais peut-être de seulement mettre un arrêt avant hypo, ce qui fait que votre perfusion d'insuline va arrêter environ 30 minutes avant d'atteindre votre seuil d'hypo. Puis, sachez, par contre, que cette alerte-là va être disponible sur la 670G en mode manuel, mais ne sera pas disponible en mode auto. Donc, tout ce qui a rapport au mode auto de la 670G va être vu dans un deuxième capsule à venir sous peu. Ce qu'on pourrait, par contre, instaurer à la suite, quand vous aurez justement vu vos tendances, donc on aurait mis un arrêt avant hypo, et après ça, on va apprendre à se connaître pour être capable justement de voir quel serait mon seuil d'hypo, quel serait mon seuil d'hyper vraiment adéquat pour moi. Sachez que vos alertes sont modifiables en tout temps. Donc, au début, vous pouvez consulter justement votre équipe de soins pour savoir quel serait un bon point de départ, mais après ça, tout peut être modulé sans problème, dépendamment de ce que vous retenez comme résultat. Donc, encore là, juste prendre en considération de vraiment mettre des alertes qui vont vous pousser à porter action pour ne pas avoir des alertes pour rien. Pour ceux qui voudraient mettre en silence, pour une raison X, certaines alertes au niveau du glucose, on pourrait aller, c'est un exemple ici dans la 670G, dans l'option audio. Dans l'option audio, ce qu'on choisit, c'est option mode silence. Et là, vous aurez le choix de vraiment aller mettre en silence l'alerte que vous désirez. L'alerte que vous désirez mettre en silence peut être arrêtée de 30 minutes à 24 heures. Ça peut être arrêté en tout temps, ce n'est vraiment pas un problème. Si pendant la période où vous êtes mis en mode silence, vous avez une alerte X qui arrive, sur votre écran, vous allez toujours la voir et vous allez avoir un témoin lumineux rouge qui va apparaître également. C'est un indice pour justement vous laisser savoir qu'il y a quelque chose qui arrive du point de vue visuel, mais non pas de façon audible. Au niveau de la calibration, vraiment, ce que je vous conseille, c'est d'installer votre capteur en début de journée. Pourquoi? C'est que vous allez justement être capable de planifier vos périodes de calibration. Vous allez avoir le temps de les faire au courant de la journée et vous ne serez pas pris à être pris à calibrer à 2 heures du matin. Donc, petit truc, on le fait en début de journée pour être capable de bien gérer le tout. Quand on part un capteur, la première calibration qui va vous être demandée après votre période d'initialisation, ça va être environ de 40 minutes à 2 heures après avoir parti le système. Par la suite, vous avez 6 heures pour en rentrer une autre. Et pour la prochaine semaine à venir, vous allez devoir rentrer minimalement une calibration à toutes les 12 heures. On conseille vraiment de faire des calibrations à peu près 3-4 fois par jour. C'est vraiment ce qui donne de très bons résultats. Les meilleurs moments, c'était vraiment avant les repas, avant d'aller faire de l'exercice, avant l'administration. Finalement, quand votre glycémie est plus stable. Il y a quelque chose aussi qui peut arriver, c'est si vous faites une calibration et que vous avez une alerte de calibration non acceptée. D'emblée, le système va vous demander une calibration 15 minutes après cette alerte. Ce que je vous conseille, c'est peut-être d'attendre de 30 à 60 minutes, de bien vous laver les mains et par la suite d'aller faire votre calibration. Au niveau de l'entretien de votre transmetteur, au niveau de la charge, quand vous allez le recevoir, de bien le charger avant la première utilisation et de le charger entre deux ports de capteur afin de ne pas vous retrouver avec une batterie faible ou morte durant le port de votre capteur. Une charge complète peut prendre environ de 20 minutes à deux heures, deux heures probablement pour la première recharge. Vous allez voir, quand votre transmetteur est sur la charge, il y a un témoin lumineux vert qui va clignoter sur le socle de votre chargeur. C'est tout à fait normal. Quand le tout est terminé, quand la charge est finie, ce témoin-là va disparaître. Quand vous allez retirer votre transmetteur de la charge, vous allez voir, il y a un petit témoin lumineux vert qui va apparaître sur le bout de votre transmetteur. Si vous ne le voyez pas, ce que je veux que vous fassiez, c'est de le remettre sur la charge. Probablement qu'il n'avait peut-être pas pris sa charge de façon adéquate, peut-être pas bien mis sur votre chargeur. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de vraiment le remettre dessus. Au niveau d'entreposage, si pour X raisons, vous décidez de ne plus porter votre transmetteur, de le mettre, en même titre que vos capteurs, dans un endroit sec, à température ambiante. Et si vous ne portez pas votre transmetteur vraiment, de le mettre sur son socle. Par contre, pour ne pas endommager la batterie interne du transmetteur, ce qu'on veut, c'est que vous le retiriez de son socle et que vous remettiez votre transmetteur sur la charge au moins une fois à tous les deux mois ou 60 jours. C'est ce qui va aider à garder votre transmetteur bien vivant. Au niveau du nettoyage, vous le savez, avec tous les rubens qu'on peut mettre par-dessus, ça peut laisser des dépôts de colle. Donc, afin qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre dans votre transmetteur, vous pouvez utiliser l'espèce de petit bouchon vert, communément appelé le test plug. En mettant justement le bouchon, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas d'eau ou de liquide qui va rentrer dans votre transmetteur et comme ça, vous allez le protéger et être capable de le laver à l'eau et au savon de façon tout à fait adéquate. Donc, je vous remercie d'avoir été avec moi et je vous dis à la prochaine! Sous-titrage ST' 501